Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la qualité de vos produits dans le coffee shop. Alors quand je dis coffee shop, je parle bien des coffee shop de spécialité qui ouvrent en vendant avec, en travaillant avec un torréfacteur de spécialité, qui va donc vendre des grains de qualité supérieure. Alors, plusieurs choses. La première, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez avec un torréfacteur de spécialité, vous choisissez une identité, c'est-à-dire que vous choisissez de vendre des produits de qualité supérieure. Et ça veut dire que c'est valable non seulement pour le café, mais c'est aussi valable pour le reste. Donc, si vous partez dans cette direction, il va falloir assumer derrière d'acheter des produits de meilleure qualité, que ce soit en café et en nourriture, et en lait, etc. Ensuite, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'acheter des bons produits, c'est bien, mais vous avez besoin de les transformer. Et donc, avoir les bons produits à la base, ça ne suffit pas pour avoir un bon produit transformé à vendre à vos clients. Je m'explique. Un café de spécialité en grains, qui a été bien torréfié, si vous ne trouvez pas la bonne recette d'extraction, ce sera très mauvais. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains clients de coffee shop de spécialité trouvent difficile d'apprécier cette acidité. Et c'est normal, c'est parce que c'est une acidité qui n'est pas contrôlée, qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas équilibrée. Donc, n'oubliez pas, si vous avez un coffee shop avec du café de spécialité, il faut vous concentrer, il faut être sûr d'avoir une bonne extraction et d'équilibrer l'extraction. Parce qu'avoir le bon produit, à la base, ça ne suffit pas. Mais c'est aussi valable pour tout ce qui est nourriture. Ce n'est pas parce que vous savez faire un bon cake chez vous que vous allez pouvoir le reproduire de manière constante dans le coffee shop. Et ce n'est pas pour autant que, comparé au niveau des autres restaurateurs, vous allez être bon. Oui, ok, peut-être que chez vous, vous faites un très bon gâteau, et peut-être que c'est meilleur que vos collègues de travail actuels, mais comparé à un restaurateur, vous vous positionnez comment ? Et c'est ça qu'il faut viser. Viser à créer des produits qui vont être au-dessus du niveau du marché, parce qu'encore une fois, vous avez choisi l'industrie du café de spécialité, et c'est donc au-dessus du marché. Donc, il va falloir que vous poussiez aussi sur le niveau de nourriture. Il va falloir que ce soit bon sur tous les niveaux. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Mais au moins, il faut que ce soit bon, et il faut que ce soit constant. C'est-à-dire que si moi, je viens chez vous, que je prends une part de gâteau, ou un sandwich, quelque chose, que je trouve ça très bon, que je reviens, que je prends la même chose, et que la cuisson n'est pas la même, l'assaisonnement n'est pas le même, etc., je ne vais pas comprendre, en fait. Et vous pouvez... Il y en a qui disent, ah oui, mais c'est fait maison déjà, c'est déjà pas mal, donc c'est normal que si c'est fait maison, eh bien ça change. Non. En fait, quand on est professionnel, la règle numéro une dans la restauration, c'est la constance. Si vous n'êtes pas constant, vous n'êtes pas professionnel, et vous ne pouvez pas demander à vos clients de payer pour quelque chose qui n'est pas constant et qui n'est pas professionnel, et qui ne répond pas à votre engagement de départ, c'est-à-dire faire de la qualité supérieure. Donc, visez la constance. Et si vous avez du mal et si vous n'y arrivez pas, c'est normal, en fait, parce que c'est quelque chose de difficile. Mais petit à petit, trouvez des astuces, trouvez des moyens de travailler qui vont vous permettre d'atteindre cette constance. Mais ne vous arrêtez pas en cours de route en vous disant, ah non, mais déjà c'est fait maison, donc c'est normal que ça change. Non, mais ils ne viennent pas chez vous, là, les gens. Là, ils viennent acheter un produit, et souvent, ils le payent plus cher qu'ailleurs. Donc, travailler sur cette constance, c'est respecter le client qui paye votre produit en lui fournissant quelque chose de bon, meilleur que la moyenne, et constant. Et ça, c'est une des grosses parties des choses qui font que votre coffee shop va réussir. Parce que déjà, si vous fournissez un très bon produit de manière constante, les gens reviendront. Vous ajoutez du sourire et du bon café, vous serez nickel. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et à très vite.